Salut à tous c'est Scythewix aujourd'hui on se retrouve sur gta5online non pas pour un glitch mais cette fois-ci pour une vidéo spéciale car je réponds à toutes vos questions dans la FAQ 2020 spéciale 15 000 abonnés donc oui on a dépassé la barre des 15 000 abonnés et pour cela je vous en remercie énormément et j'espère qu'on atteindra la barre des 20 000 abonnés avant la fin de l'année et sur ce on commence la FAQ et bien sûr je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions vous avez été plus de 100 à me poser des questions et en plus comme j'ai dit c'était deux questions maximum par personne donc j'en ai reçu plus de 200 même 300 maximum donc voilà j'espère que vous comprenez je ne peux pas répondre à tout le monde et bien sûr j'ai des questions qui ont été répétées plusieurs fois mais ça je m'attendais c'était un peu logique bref sur ce on commence avec la première question qui m'a été posée qui est donc que ferais-tu pour tes 200 000 ou 100 000 abonnés ? alors déjà pour les 100 000 abonnés je vais faire quelque chose que je ne peux rien dire même si certaines personnes le savent déjà mais je n'en dis pas plus ensuite pour les 200 000 je ne sais pas du tout c'est encore très loin donc je ne peux pas vous dire quoi encore je ne sais pas du tout moi-même voilà pour la première question pour la deuxième est-ce que tu vas changer de type de vidéo ? alors pour l'instant non même si en ce moment j'essaie de changer un peu comme vous avez vu avec une vidéo très récente pour avoir les 10 accessoires de films pour Solomon c'était pas un glitch c'était une vidéo astuce pour vous aider voilà j'essaie un peu changer mais c'est un peu compliqué je vous avoue mais j'essaie pour la troisième question qui est donc penses-tu que tu vas jouer avec certains de tes abonnés ? alors déjà je joue déjà avec vous après bien sûr tous ceux qui me demandent s'ils peuvent jouer avec moi et tout bien sûr je ne peux pas accepter tout le monde vous êtes plus de 15 000 à vouloir jouer avec moi tous les jours je les demande pour jouer avec moi mais je ne peux pas accepter tout le monde vous êtes énormément à me demander et aussi j'ai une vie privée donc je ne suis pas tout le temps connecté sur la PS4 voilà pour cette question on passe à la suivante qui est donc que penses-tu de GTA 1 2020 ? alors il faut savoir que j'adore toujours GTA c'est moi le préféré ça a toujours été mais c'est vrai que depuis on va dire le DLC avec l'oppressant je ne sais plus quel c'est c'est un peu parti en couille on va dire clairement c'est parti en couille surtout quand ils ont commencé à mettre des véhicules avec des boosts qui sautent qui ont des parachutes intégrés des missiles avec qui vont sur lui etc à partir de là c'est complètement parti en c'était caché si je puis dire GTA vraiment c'était beaucoup de mieux avant même si aujourd'hui c'est quand même super bien mais c'est vrai qu'avec tous ces véhicules cheatés qu'il y a maintenant c'est plus trop GTA quand même mais bon je kiffe toujours on kiffe toujours et on passe à la question suivante qui est sur quel GTA as-tu commencé à jouer ? alors le premier GTA auquel j'ai joué c'était San Andreas sur PS2 et puis ensuite sur PS3 GTA 4 et pareil sur PS3 GTA 5 voilà mon histoire qui est magnifique sur GTA bref ensuite est-ce que tu as un visage de montrer ta tête un jour sinon continue comme ça t'es le meilleur alors déjà je te remercie et puis ma tête je pense pas du tout vous la montrer un jour on sait jamais mais pour l'instant ne comptez pas sur moi pour vous la montrer bref ensuite prochaine question comment tu fais pour trouver l'écodage des tenues modées ? alors déjà bien sûr je teste des codages des nouveaux ou alors je prends des anciens que je mélange etc pour vous faire d'autres tenues différentes que je fais d'habitude ou alors des fois ça m'arrive de prendre des tenues modées de certains autres youtubeurs mais bien sûr avant de le prendre je demande à l'auteur de la tenue oui s'il m'accepte enfin si il accepte je prends la tenue et bien sûr je lis la vidéo et je mets sa chaîne en description je ne vole pas les tenues comme ça moi je ne suis pas un mec comme ça mais sinon ouais je cherche mes tenues moi-même aussi et je cherche des codages comme j'ai sorti récemment le codage pour pour le masque de plongée et la bouteille d'oxygène prochaine question qui est une question qu'on m'a beaucoup demandé c'est un peu logique qui est donc pourquoi le pseudonyme sizewix alors c'est tout bête et très simple à retenir c'était tout simplement une idée qui m'est venue en tête comme ça de nulle part tout simplement je cherchais un nouveau pseudo pour ma chaîne puisqu'avant pour ceux qui ne le savent pas je m'appelais Matt X c'est qui était pas ouf quand j'y repense donc voilà pourquoi j'ai changé de pseudo je cherchais et tout d'un coup j'ai sizewix qui est venu comme ça de nulle part je ne sais pas pourquoi j'ai passé ça tout de suite sauf qu'au départ quand j'ai pensé c'était l'inverse c'était sizewix et puis j'ai inversé ça a donc donné sizewix ça m'a plu et donc j'ai gardé ce pseudo là et voilà où j'en suis maintenant grâce à vous avec ce pseudo sizewix bref ensuite pourquoi as-tu commencé youtube alors déjà faut savoir que j'ai commencé youtube il y a 5 ans en 2015 et c'était juste un délire entre pot qu'on avait eu ben avant sur ce par la suite mes potes ont arrêté youtube il n'y a que moi qui est resté moi j'ai continué parce que je trouvais ça sans plaisir de faire des vidéos même si mes anciennes vidéos c'était pas ouf ouf mais ça me plaisait quand même au final j'ai commencé à faire des glitchs à débuter des glitchs il y a un moment quand même maintenant j'ai kiffé ça j'ai adoré et à créer mes propres tenues modées donc j'ai voulu vous les partager et voilà où j'en suis maintenant grâce à vous j'ai continué j'ai arrêté pendant un an de 2018 à 2019 ça m'avait un peu saoulé on va dire mais j'avais aussi les cours et tout voilà donc après j'ai repris donc en 2019 et je ne serai jamais arrivé jusqu'ici grâce à vous et donc je vous en remercie beaucoup ensuite prochaine question quel âge as-tu ? donc j'ai 18 ans je les ai fait il n'y a pas très longtemps donc en juillet pour ceux qui veulent savoir quel mois et la date c'est donc le 10 juillet voilà donc j'ai 18 ans et je les ai fait donc il n'y a pas très longtemps il y a un mois ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo mais bref voilà j'ai 18 ans on s'en fout maintenant on passe à la question suivante comment tu t'appelles ? et bien je m'appelle Mathis tout simplement rien de compliqué je m'appelle Mathis voilà c'est tout rien d'exceptionnel ensuite comptes-tu faire des sessions abonnées PS je t'adore alors déjà merci et puis des sessions abonnées j'en faisais avant ça fait un moment que je n'avais pas fait car j'avais arrêté tout simplement car à chaque fois que j'en faisais il y avait un ou plusieurs abonnés qui foutaient le bordel et donc ça niquait on va dire toute la session donc depuis ça m'a un peu dégoûté parce qu'à chaque fois que j'en faisais il y en avait toujours un même plus et donc ça m'a dégoûté j'ai quand même arrêté d'en faire donc franchement ceux qui font ça arrêté c'est pas marrant c'est nul c'est gamin voilà message pour eux c'est chiant quoi ensuite c'est quand la vidéo s'est top ben jamais parce qu'en fait j'ai pas de setup ouais non j'ai pas de setup c'est juste ma télé avec ma play voilà c'est tout rien de ouf donc la vidéo setup tu pourras l'attendre très longtemps ensuite pourras-tu faire des lives avec les abos alors si je pouvais j'en ferais bien sûr mais avec ma connexion merdique que j'ai je ne peux même pas lasser un live même si j'y arrive mon live va durer 5 secondes à peine donc ça me sert strictement à rien que j'en fasse pour que ça dure 5 secondes à chaque fois ensuite joues-tu à d'autres jeux que j'étais à 5 sinon ton travail est excellent et bien je te remercie beaucoup et puis ben oui je joue à d'autres jeux comme par exemple je joue à Fortnite à Red Dead Redemption 2 Gangbeats Fall Guys et puis les jeux Marvel comme le jeu Spider-Man et Avengers puisque je suis fan de Marvel voilà pour cette question et on passe à la suivante quel est ton logiciel de montage et bien c'est tout simplement Share Factory sur PS4 c'est gratuit et c'est connu je pense que beaucoup connaissent c'est que sur PS4 c'est même pas un logiciel c'est une application voilà pour moi ça me suffit largement pour mes vidéos puisque vous aimez mon contenu tout ce que je fais en plus ça me vaut aussi donc pourquoi se compliquer la tête sur PC ensuite quand GTA 6 sera sorti est-ce que tu continueras les glitchs les tenues modées etc sur GTA 5 alors franchement je ne peux pas vous dire puisque je sais que quand GTA 6 sortira je serai à fond dessus je ne lâcherai pas donc peut-être que je continuerai GTA 5 les glitchs mais c'est vraiment pas sûr je ne peux pas vous le garantir donc voilà comme je dis je ne peux pas vous le garantir on verra sur le moment venu ensuite pourras-tu remontrer un glitch pour faire les tenues modées avec codage sans perdre de tenue et bien Canal Noir à nouveau car tant qu'il n'y en a pas je ne peux pas vous vous en présenter tout simplement quoi on t'a fait pour être un bon youtuber comme ça ? je ne réponds pas salut à tous les enfants ben ouais j'ai 45 piges je suis marié j'ai 42 enfants c'est moi Roger oui oui c'est moi t'as capté tu m'as reconnu oui et tu es amie avec Apocalypse bah amie je ne peux rien dire parce que j'ai jamais parlé j'ai jamais vidéo avec lui donc franchement je ne peux pas dire mais après oui j'ai rien contre lui donc ouais on va dire ça tu comptes aller sur Xbox à l'avenir alors non désolé pour jouer à Xbox mais non je reste sur Playstation pourras-tu faire plus de tenues glitchées sur des tenues femmes alors c'est vrai que je n'en fais pas beaucoup tout simplement parce que parce que tenues femmes je ne connais pas beaucoup de codage et de tenues beaux à faire dessus et je ne connais pas vos goûts sur les tenues femmes donc voilà pourquoi j'en fais très très peu donc si vous voulez m'envoyer vos tenues maudées avec ou sans codage des tenues femmes c'est avec plaisir sur mes réseaux qui sont marqués en description salut est-ce que des glitchs de donation de véhicules ont pour être banni merci de me répondre et bien en fait tous les glitchs que tu veux tu peux être banni surtout pour les glitchs d'argent là il y a un très très gros risque comme par exemple le glitch des appartements qui a été donc patché récemment mais sinon pour les glitchs de don de véhicules il y a des risques mais ils ne sont pas sont pas hauts quoi ils ne sont pas très importants donc tu peux en faire en toute tranquillité ensuite si GTA V meurt est-ce que tu ferais les mêmes choses sur GTA VI ou tu ferais d'autres choses alors je pense pas que de suite à la sortie de GTA VI il y aura des tenues fin des glitchs c'est possible mais je ne m'avance pas plus sur ça c'est possible mais franchement si il y en a je ne pense pas que j'en ferais dessus enfin je verrais je ne peux pas vous dire non plus on verra aussi sur le moment où as-tu tout cet argent alors ben je les ai fait par moi-même enfin je l'ai eu par moi-même en faisant tout simplement tous les glitchs d'argent que j'ai posté sur ma chaîne bon qui sont maintenant patchés mais sinon quand ils étaient tous fonctionnels j'en ai tous profité et voilà pourquoi j'ai autant d'argent que j'ai tout sur le jeu voilà mon petit secret qui n'était pas trop en secret compte-tu faire des vidéos sur d'autres jeux sinon pourquoi alors pour l'instant non je ne compte pas du tout en faire tout simplement parce que je ne sais pas quoi faire dessus puisqu'il n'y a pas de glitch sur d'autres jeux franchement je ne sais pas du tout quoi faire si vous avez des idées dites-le moi mais ce n'est pas prévu dans le programme as-tu des projets pour les 20 minutes alors pour l'instant je n'ai aucun projet pour les 20 minutes ni pour le reste à voir par la suite tu habites dans quel département alors je ne vais pas dire lequel mais je peux vous dire que j'habite donc dans le sud de la France ensuite vas-tu faire du RP un jour alors désolé pour le genre RP mais je n'aime pas du tout le RP ce n'est pas du tout mon truc donc je ne la ferai jamais sur ma chaîne ensuite quel boulot aimerais-tu faire plus tard alors franchement j'aimerais faire dessinateur avec YouTube ce serait vraiment énorme enfin les deux YouTuber et donc dessinateur car oui je suis fan de dessin et je dessine plutôt pas mal on va dire bon je dessine bien tout court voilà que penses-tu des autres YouTubers glitchers qui abusent de la naïveté des plus jeunes en demandant des dons en échange des comptes lobby bon franchement j'ai pas grand chose à dire à part que c'est les gros enfouris les YouTubers fake qui disent n'importe quoi juste pour les vues pour l'argent et tout c'est une horreur j'ai horreur de ça c'est incroyable c'est de n'importe quoi donc franchement ceux qui croivent au plus d'argent sur PS4 et Xbox n'y pensaient plus ça n'existe pas c'est du croit fake les comptes lobby mais vous faites pas avoir tout simplement ça existe mais vous faites pas avoir et puis quand vous voyez des miniatures et des titres complètement fake c'est abusé ce qui marque c'est n'y croyez pas c'est n'importe quoi quoi bref tu comptes faire une chaîne secondaire un jour alors non je n'y pensais même pas pour vous dire je pensais pas du tout donc pour l'instant ça n'est pas du tout prévu et je vois pas en quoi ça peut me servir pour l'instant donc voilà patch secondaire pour l'instant ni maintenant est-ce que tu as déjà fait du fake ce j'étais alors déjà ma chaîne c'est 100% no fake et puis je suis un anti fake donc vous ne verrez jamais je ne dis jamais aucun fake sur ma chaîne le jour où ça arrive c'est que c'est pas moi c'est quelqu'un après le contrôle de ma chaîne mais vraiment jamais il y aura du fake sur cette chaîne il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais prochaine question qui est donc qui ou quoi t'as donné envie de commencer youtube et bien j'ai en fait j'ai répondu tout à l'heure donc n'hésitez pas à revoir la question si tu ne l'as pas entendu et puis une prochaine question as-tu qu'on projet de commencer des lives sur twitch alors pour commencer twitch enfin je n'ai pas twitch et puis si je ne peux pas faire de live sur youtube faire des lives sur twitch c'est encore plus mort n'y pensez même pas prochaine question est-ce que tu regardes des animés c'est oui lesquels je ne regarde que 3 one piece one punch man et fight tell c'est tout ce que je regarde et mon préféré entre 3 c'est one piece c'est mon manga préféré de tous les temps même si j'en ai regardé que 3 mais ça faut pas le dire c'est top secret ensuite compte tu vivre de youtube et continue GTA 5 alors continue GTA 5 oui je continue mais vivre de youtube je pense que c'est impossible pour le moment en tout cas j'espère que ça arrivera mais pour l'instant c'est complètement impossible enfin pour moi en tout cas ensuite feras-tu un jour une vidéo sur le mode réalisateur alors j'ai beaucoup de questions sur ça la réponse est donc non je ne ferai pas tenu sur le mode réalisateur tout simplement parce que c'est vraiment trop long et en plus ça fait que se faire patcher pour en faire des after patch et comme je dis c'est trop long à faire et j'ai vraiment pas le temps de faire ce type de glitch en cherchant un décodage des glitchs ma vie privée etc et donc voilà on arrive bientôt à la fin il ne me reste plus qu'une question qui est donc tout simplement si je trouve une brèche spatio-temporelle qui me conduit au jurassique que je reprends ce même portail pour le retour en étant poursuivi par un tyrannosaure qui l'emprunte aussi puis de retour à notre époque le T-rex me laisse tranquille mais bouffe quelques personnes qui rencontrent à droite à gauche d'après toi qui serait responsable du massacre causé par le dinosaure et bien franchement moi je dirais le président c'est logique voilà donc ouais c'était pas la dernière bien sûr c'était pas la dernière c'était pas la vraie en plus c'était une question pour délirer t'as compris la vraie question c'était quelle est ta couleur préférée il faut vraiment que je réponde à ça parce que va voir ma chaîne ma bannière et tout ce que tu veux ça se voit quoi quelle couleur c'est ma préférée après je dis ça je dis rien mais va voir et tu sauras voilà et sinon après question vite fait quel est ton film préféré et bien mon film préféré c'est Avengers Endgame voilà voilà pour toutes vos questions pour la FAQ 2020 désolé pour ceux à qui je n'ai pas pu répondre à leurs questions vous avez été beaucoup comme j'ai dit donc c'est un peu compréhensible que je ne puisse pas répondre à toutes vos questions et donc pour ceux à qui je n'ai pas répondu à leurs questions n'hésitez pas à me les reposer en commentaire de cette vidéo et donc là je vous répondrai aux questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo donc voilà c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour la FAQ 2020 j'espère que cette vidéo t'aura plu même si cette fois ce n'était pas un glitch mais au moins ça change des autres vidéos que je fais d'habitude et donc voilà sur ce je vous laisse là dessus n'hésite pas à t'abonner à activer la cloche et à lâcher ton meilleur like c'était Cycewix salut tout le monde peace salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde